Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine qui a un petit peu changé, comme vous pouvez le voir derrière moi avec ces nouveaux éléments pour tous mes ustensiles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un entremet piña colada, donc un entremet ananas noix de coco. Il se compose d'un biscuit à la noix de coco, d'un insert de compoté d'ananas à la vanille, et d'une mousse à l'ananas, le tout recouvert d'un glaçage miroir spider vert et jaune, et de petites décos en chocolat ainsi que des macarons. Je vous conseille dans un premier temps de visionner mon précédent tuto sur le glaçage miroir spider, comme ça vous aurez toutes les clés en main pour faire la décoration. Vous retrouverez tous les liens utiles en barre d'infos, notamment le tuto pour la décoration en chocolat, ainsi que le tuto pour réaliser les macarons qui vont autour de l'entremet. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit rectangle rouge juste en bas à droite. J'en fais juste mon tablier et c'est parti pour la recette. Je vais débuter ma recette par la compoté d'ananas à la vanille. Ça nécessite un petit temps de congélation, c'est pour ça que je la fais en premier. Il vous faudra les ingrédients suivants. Je prends 2 g de vanille en poudre, 2 g d'agar-agar, 2 x 10 g de sucre et un ananas bien mûr. J'ai dans un premier temps enlevé la peau et les yeux de mon ananas et je l'ai découpé en petits dés. Je mélange ensuite une première moitié de mon sucre avec l'agar-agar. Je transfère l'ananas dans ma casserole avec l'autre partie du sucre en poudre et la vanille. Et je vais porter le tout sur feu moyen et le laisser mijoter pour obtenir une sorte de confiture d'ananas. Et une fois que j'aurai ma confiture, je vais ajouter mon mélange sucre-agar-agar et je vais laisser mijoter encore un peu avant de le dresser dans un cercle de 16 cm de diamètre sur un tapis en silicone. Après avoir laissé mijoter une trentaine de minutes, je vais pouvoir ajouter mon mélange sucre-pectine. Donc c'est pas de la pectine, c'est de l'agar-agar, je me suis trompé. Donc mon mélange sucre-agar-agar. Après avoir remué quelques minutes, je vais pouvoir transférer ma compotée dans mon cercle à tarte sur mon tapis en silicone. Donc je ne vais pas mettre la totalité de ma compotée. Je laisse le tout refroidir environ 10 minutes. Je transfère ensuite au frigo pendant une demi-heure et après je le place au congélateur jusqu'au montage de l'entremet. Je réalise maintenant mon biscuit à la noix de coco. Donc préchauffez votre four à 170 degrés, comme ça le temps de préparer le four sera à température. Et il vous faudra la liste des ingrédients suivants. Je mélange dans un premier temps mon sucre glace avec la poudre d'amande et la noix de coco râpée. Donc je fais ça à l'aide d'un fouet. Ça me permet de casser tous mes grumeaux. Ensuite je vais réaliser une meringue avec mes blancs d'oeufs et mon sucre. Donc je verse mes blancs d'oeufs. J'ajoute une pincée de sucre et je vais battre. Et au fur et à mesure j'ajouterai le reste de mon sucre. Une fois que mes blancs sont bien montés, je vais pouvoir y ajouter mes poudres et je vais mélanger à la maryse. Une fois que tout est bien intégré, je vais pouvoir dresser dans mon cercle à tarte de 16 cm de diamètre sur mon tapis en silicone. Et enfourner pendant environ 15-20 minutes à 170 degrés. Après 15 minutes au four, notre biscuit à la noix de coco est prêt. On va le laisser refroidir jusqu'au montage. Une fois que mon insert de compoté ananas vanille est bien congelé et que mon biscuit à la noix de coco a bien refroidi, je vais m'attaquer à la mousse à l'ananas. Et pour cette mousse, vous aurez besoin de... 200 g de curé d'ananas, 18 g d'eau, 2 feuilles et demie de gélatine, 200 bloom, 170 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 27 g de blancs d'oeufs, soit environ 1 blanc, et 63 g de sucre en poudre. J'hydrate dans un premier temps ma gélatine dans un verre d'eau froide. Donc je l'ai tout simplement découpé pour que ce soit le plus simple. Et je l'immerge dans un verre d'eau froide. Je transfère ma purée d'ananas dans une casserole. Et je vais porter le tout à ébullition. Une fois que ma purée boue, je vais égoutter ma gélatine entre mes doigts. Et je vais l'ajouter à mon mélange. Je remue pour bien l'intégrer. Une fois que tout est intégré, évitez d'en mettre partout comme je viens de faire. Je retransfère tout dans le bol. Et je vais pouvoir m'attaquer à la meringue italienne. Je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. Pour la meringue italienne, je vais réaliser un sirop de sucre avec le sucre et l'eau que je vais verser sur mes blancs d'oeufs battus. Donc je transfère mes blancs dans la cuve. Et lorsque mon sirop atteint 100 degrés, je vais allumer mon batteur. Et attendre que mon sirop monte à 110. Une fois qu'il est à 110, je vais verser mon sirop sur les blancs qui seront déjà un peu fouettés. Donc je transfère le sucre et l'eau. Et je vais contrôler ma température à l'aide de mon thermomètre. Mon sirop est à 100, j'allume mon batteur. Une fois qu'il a atteint 110 degrés, je vais le verser sur mes blancs et je vais laisser tourner pendant 7 minutes. Lorsque ma meringue italienne est prête, je la transfère tout simplement dans un récipient à côté. Je nettoie mon robot parce qu'il va falloir que je monte ma crème fouettée. Je transfère tout simplement ma crème liquide bien froide dans mon bol d'orbeau. Et je vais fouetter l'ensemble jusqu'à obtenir une belle crème aérienne. Lorsque ma crème a doublé de volume et qu'elle est bien mousseuse, je vais la transférer avec ma meringue italienne et je vais les mélanger ensemble. Donc je ne mélange pas plus et je vais contrôler la température de ma purée d'ananas. Et je la transférerai au moment où elle va atteindre environ entre 35 et 40 degrés. Maintenant que ma purée d'ananas a refroidi aux alentours de 35-40 degrés, je vais pouvoir la verser sur mes mousses et réaliser ma mousse ananas. Lorsqu'on obtient une belle mousse bien homogène, on va pouvoir débuter le montage. Une fois que tous mes éléments sont réunis, ma mousse à l'ananas que j'ai laissé figer quelques minutes, mon insert ananas vanille et mon biscuit à la noix de coco, je vais pouvoir débuter mon montage dans mon moule Universo de chez Silicomart que j'ai posé sur une planche à découper qui peut aller dans mon congélateur. Donc je verse dans un premier temps une partie de ma mousse. Sur laquelle je viens déposer mon insert ananas vanille. Je verse par-dessus le restant de ma mousse. Et je viens déposer mon biscuit à la noix de coco par-dessus. Je fais quelques pressions pour faire remonter ma mousse jusqu'au bord du moule. Et je vais placer le tout au congélateur toute la nuit. Après toute une nuit au congélateur, je vais pouvoir maintenant décorer mon entremet. J'ai choisi de le décorer avec un glaçage miroir effet spider jaune et vert, dont je vous ai conseillé de regarder la recette en début de vidéo. Je vais également l'agrémenter de petits macarons. Vous pouvez retrouver la recette sur ma chaîne dans une vidéo que j'ai déjà faite. Et un peu de décoration en chocolat avec également une vidéo que j'ai déjà faite qui est disponible sur ma chaîne. Donc je vous propose tout de suite la déco de l'entremet. J'ai sorti mon entremet du congélateur. Mon glaçage miroir jaune est à 35 degrés. Mon glaçage miroir, mon glaçage vert effet spider est à frémissement, donc 65 degrés. Je vais dans un premier temps glacer mon entremet avec le glaçage jaune. Et rapidement, je vais déposer sur ma palette quelques cuillères de glaçage vert. Et je viens rapidement appliquer sur mon glaçage jaune. On laisse couler pour faire apparaître l'effet spider. Lorsque le glaçage a coulé, on peut voir que j'ai un peu dosé mon glaçage vert, donc l'effet spider a un peu coulé sur le côté. Mais ce n'est pas grave, ça rend quand même un bel effet. Je vais couper les petites larmes qui coulent en dessous. Et je vais pouvoir les transférer sur mon plat de service. Une fois qu'il est disposé sur son plat de service, je vais laisser décongeler environ 30 minutes au réfrigérateur avant de venir planter mes petits décors en chocolat et mes macarons. Après les 30 minutes au réfrigérateur pour qu'ils ramollissent un petit peu, on va pouvoir disposer les macarons et la déco en chocolat coloré. Donc je dispose des macarons tout autour. Et ma petite déco en chocolat pour rappeler mes feuilles d'ananas. Et le tour est joué. Mon entremet pina colada est terminé. Laissez-le refroidir quelques heures au réfrigérateur avant de le déguster. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne pour témoigner de votre soutien. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501